C'est la tradition, le rendez-vous est pris avec le maire, monsieur Marayoura. Bonsoir, vous êtes le tabana de Ranguiroa, merci de nous accueillir chez vous. Alors, monsieur le maire, il y a beaucoup de dossiers sur la table pour la municipalité que vous dirigez, mais il y a un dossier qui est central pour vous, c'est la question de l'autonomie, voire de l'indépendance alimentaire. Quels sont les plans qui sont en ce moment en place du côté de votre commune ? Bonsoir, bonsoir à la première, bonsoir aussi à la première qui nous écoute ce soir. Là, pour l'instant, on a travaillé avec la CAPL pour mettre en place comment produire nous-mêmes nos engrais pour tout ce qui est agriculture. Et ensuite, la semaine dernière, on a eu une réunion avec le ministre de l'Agriculture par rapport à ce qu'on doit mettre dans les assiettes de nos enfants dans nos cantines. Donc, c'est tout ça qu'on a discuté et il nous a demandé qu'il faut que dans nos communes, ils vont faire amener des pieds d'abrapin, des pieds de patate douce et des pieds de bananie et que nous, dans la commune, on essaie de dispatcher ça dans les associations aussi bien culturelles que dans les associations religieuses pour partager avec eux comment faire des petites structures pour pouvoir améliorer la vie de nos concitoyens. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a des agents qui vont accompagner l'ensemble de ces personnes ? Est-ce qu'il y a des pépinières qui sont également en termes d'ingénierie en ce moment, en gestation ? Comment vous allez organiser tout ça pour donner justement cette fibre agricole à vos concitoyens ? Déjà là, pour tout ce qui concerne tout ce qui est engrais qu'on prépare nous-mêmes sur l'île, donc on a déjà commencé à travailler avec la CAPL. Et ensuite, par rapport aux pépinières, tout ça, on est en train de voir avec la chambre d'agriculture pour mettre en place des projets de fermes pilotes aussi bien à Rangiroa. Et j'ai aussi demandé qu'on amène ça sur Mateïva, même sur Makatea et sur Tikehaou. Un petit mot sur l'électricité. On sait que votre collègue de Fakaraba a discuté avec le président Fritsch par rapport à la question du photovoltaïque, parce que c'est un peu l'anarchie. Comment ça se passe chez vous ? Est-ce que vous avez une inquiétude, notamment, sur la question de la production électrique ? Justement, chez nous, Rangiroa, on n'a pas la même problématique que Fakaraba. Fakaraba, eux, travaille en religie. Tandis que nous, sur Rangiroa, on travaille en partenaire avec EDT, qui aujourd'hui, ils savent bien qu'on est en fin de concession. Donc maintenant, on a trois partenaires qui ont essayé de nous demander de travailler aussi avec eux. Donc, on est pour parler avec les trois partenaires, pour voir qui on va choisir. Et dedans, le contrat, ça a bien été notifié, que d'ici 2025, il faut qu'on produise au moins 75 % d'énergie renouvelable. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, M. le maire. Beaucoup de projets, autonomie alimentaire, autonomie, autonomie également énergétique. Bon week-end à Rangiroa. Merci encore pour nous avoir accueillis. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.